Sous-titrage Société Radio-Canada Marion Maréchal est avec nous, merci d'être avec nous Marion Maréchal Merci à vous pour l'invitation Merci, tête de liste Reconquête européenne, vice-présidente de Reconquête Alors, je voudrais qu'on voit les propos de Rachida Dati sur la redevance audiovisuelle Ça vous irait de démarrer comme ça ou pas ? Très bien, c'est vous le patron de toute façon Non, non, ben non, allez-y, regarde Mon combat aujourd'hui, c'est de pouvoir obtenir une sanctuarisation de la TVA Je ne vous dis pas que c'est fait aujourd'hui Mais si on va sur la réforme de l'audiovisuel public Si on trouve tous ensemble un terrain d'entente sur cette réforme Je pense qu'on pourra obtenir la sanctuarisation de ce financement Avec la part de TVA Qu'est-ce que vous en pensez Marion Maréchal ? Moi je ne suis pas du tout dans cette logique-là Je considère qu'aujourd'hui l'audiovisuel public c'est 4 milliards d'euros par an Donc c'est 5 chaînes télé, plus de 7 radios sans compter les radios à l'étranger Alors que pour moi le service n'y est pas C'est-à-dire que ce qui est très marrant et ça rejoint d'ailleurs toute l'histoire autour des auditions Enfin ou des interrogatoires, on ne sait pas trop comment les appeler Je vais vous en parler dans un instant Le sujet est lié parce qu'en fait on se rend compte Et je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure extrêmement intéressants Des chiffres officiels Qu'en réalité le pluralisme est moins aujourd'hui respecté dans le service public Que sur les chaînes privées C'est sûr Donc la promesse n'est pas tenue J'ai des chiffres, c'est très intéressant Donc en fait tout ça part quand même d'un gros mensonge Donc j'ai les chiffres CNews Donc les temps de parole droite-gauche sont équilibrés chez CNews Pour vous donner un exemple un peu plus précis Les courants comme RN Reconquête ont 28% du temps de parole Pour un bloc électoral qui représente 35% Ça ne me paraît pas délirant En revanche sur France TV C'est 15 à 16% de temps de parole pour les courants comme RN et Reconquête Le service public en général C'est la moitié du temps de parole pour la majorité présidentielle Et alors le pompon évidemment c'est France Inter Je ne peux pas tout vous citer 50% du temps de parole pour la gauche 10% pour des courants comme RN et Reconquête Et 10% pour la droite en général Et ça c'est des chiffres de l'ARCOM, du CSA de France TV Pourquoi ils ne sont pas entendus France Inter là-dessus ? Je sais que je ne comprends pas moi Non mais franchement c'est incroyable ça Gilles Verdez qui est fan Non non je ne suis pas fan de France Inter du tout Et c'est fou Mais non mais là Là aujourd'hui je t'ai régalé Là je t'ai régalé aujourd'hui Oui oui C'est l'arrivée C'est son émission de sa vie Non mais c'est anormal Cyril bien sûr Mais c'est la composition de la commission La manière dont elle s'est faite Qui fait que le groupe Bolloré était plus regardé Et c'est complètement anormal Imaginez quand même si on avait eu une commission similaire Tenue par des députés RN et Reconquête Qui avaient convoqué Xavier Niel Ou Delphine Ernotte Qui auraient été peut-être un peu plus justifié Parce que c'est le service public C'est nos impôts Et qu'il s'était permis de parler comme ça D'utiliser ce ton De faire des recommandations Disons vous devriez baisser vos salaires Inviter telle ou telle personne Je veux dire ça aurait fait un tollé On aurait créé au fascisme A l'atteinte à l'état de droit Enfin je veux dire toute la presse Se serait mobilisée Donc il y a quand même objectivement Un deux poids deux mesures qui est hallucinant Et moi ce que je pense En ce qui concerne l'audiovisuel public C'est que je pense qu'il faut privatiser L'audiovisuel public Voilà je pense que le service n'y est pas Ça coûte 4 milliards d'euros Toutes les chaînes Je pense qu'on peut garder une chaîne audiovisuelle Et une radio d'ailleurs Une radio publique Mais je pense même Je pense que France 3 Pour les régions et tout c'est top ça Non mais ça je suis d'accord Qu'on ait une chaîne de service public Ça ne me choque pas Mais en plus financièrement Disons-le quand même aujourd'hui On n'a plus les moyens Une chaîne et une radio De ce luxe Parce qu'on parle tout le temps De la presse audiovisuelle On parle moins aussi de la presse écrite Et j'aimerais quand même vous en parler Parce que moi j'ai un souvenir Quand j'étais députée De deux choses Qui m'avaient choquée La première c'est que Sur le fait du prince A l'époque du gouvernement socialiste Et François Hollande Souvenez-vous Ils avaient supprimé Les subventions Au journal Valeurs Actuelles Et dans le même temps Ils avaient Comment dire Remis une dette Libéré plutôt l'humanité D'une dette Qu'il avait envers l'Etat De 4 millions d'euros Alors depuis Les choses n'ont pas changé Puisque à l'heure où je vous parle L'humanité est toujours Le journal le plus subventionné Par rapport au nombre de tirages C'est 4 millions d'euros par an Libération c'est 3 millions d'euros par an Et à l'inverse Ni le JDD Ni le Figaro Ni VA Non D'aide au pluralisme Donc c'est très intéressant Et donc moi je pense Qu'il faut revoir Complètement le contrat Aujourd'hui Entre la société Et la presse C'est-à-dire que Plutôt que d'avoir Des aides directes Des aides indirectes Ou des niches fiscales Pour les journalistes Qui représentent à peu près 400 millions d'euros Et qui vont être distribués Un peu Voilà de manière arbitraire Par le gouvernement Selon ses acquaintances idéologiques Ses copinages Bah que ce budget-là De 400 millions d'euros Ce soit aux français De décider De la manière Dont ils veulent les flécher Et donc une forme de chèque média Qui équivaudrait par foyer fiscal A peu près 10 euros Et que sur la feuille d'impôt Quand vous remplissez Votre feuille d'impôt Vous puissiez flécher Les médias auxquels Vous voulez donner Ces impôts qui sont les vôtres Et si vous ne fléchiez rien Bah ça retombe dans le pot commun Et il y a une redistribution A peu près équivalente Et là moi je vois Une forme de justice Parce qu'une fois de plus Là même on maintient Artificiellement en vie Parfois des médias Qui devraient naturellement mourir Parce qu'ils n'ont plus Aucun lecteur Et plus aucune audience Qu'est-ce que vous avez pensé Des auditions Vous avez regardé un petit peu ? J'ai regardé les extraits Vous avez regardé qui alors ? J'ai regardé Parti votre audition Celle évidemment De monsieur Bolloré Celle de vos confrères De CNews C'était les procès de Moscou J'attendais le moment Où ils allaient vous demander De vous auto-flageller De dire que vous étiez Une vipère lubrique Comme dans les procès Moscovites Voilà Non honnêtement C'était extrêmement dérangeant C'était extrêmement dérangeant Alors moi j'ai bien aimé moi Ouais Je vous ai trouvé D'une patience D'une patience C'est ce qui me caractérise Révéler Révéler à ce moment-là Moi je suis là Je vous dis Je m'appelle le patient anglais Non mais oui Oui j'ai une question Annexe si vous permettez Mais qui est pour moi essentielle Est-ce que je peux rebondir Juste une seule seconde Parce que je voulais réagir Excusez-moi Je reprends juste après Mais parce que j'écoutais Patiemment et sagement En coulisses Votre débat précédent Et notamment Les deux élus Qui étaient là Et qui expliquaient L'un d'eux Notamment Qu'il n'allait pas Chez Pascal Praud Parce que Pascal Praud Était trop virulent Mais je pense que Ces gens fantasment Des choses Parce que je peux vous dire Que quand je vais Chez Pascal Praud Non seulement moi-même Je ne peux pas non plus En placer une Et je me fais engueuler Toutes les deux secondes aussi Donc en fait Je ne crois pas du tout Que ce soit un positionnement Idéologique C'est un tempérament C'est un style d'émission C'est ce que j'ai dit Non mais donc Je pense qu'il y a Beaucoup de fantasmes Mais moi je regarde Pascal Praud Pour ça aussi Parce que j'adore Je trouve qu'il se passe C'est le show Je suis d'accord Et par ailleurs je pense Enfin moi en tout cas C'est ma vision des choses Je suis un peu étonnée Par la manière Dont ces gens abordent la politique C'est à dire que La politique C'est ce qui civilise le conflit On s'engueule en politique On débat parfois Violemment en politique Pour justement éviter Que les gens s'engueulent Et se tapent dessus Dans la rue C'est une manière De faire en sorte que Les conflits d'idées De visions Se fassent de manière civilisée Dans l'arène politique Donc c'est une arène Donc il faut accepter A un moment donné Quand on fait de la politique C'est pas le monde des bisounours Alors évidemment Pas de violence Pas d'insultes Bien sûr Mais oui Après moi j'ai jamais Ça arrivait une fois Non vraiment Ça arrivait une fois Mais Marion Mais vous vous faites pas de la politique Oui vous êtes venus souvent ici Ça se passe toujours bien Oui a priori pour l'instant Toutes les personnes Tous vos confrères Qui sont venus ici Ça se passe mieux Que sur certains plateaux Du service public Ça joue le conflit Je pense que Jérôme Guedj Il a passé un bon moment Avec Mignac Alors je vous présente Gilles Vernez Oui on se connait un petit peu Oui oui bien sûr On a une relation particulière Lui et moi Pas du tout Non 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 Pas du tout Non ma question est totalement neutre Je précise avant de la poser Que je suis musulman Et mon prénom musulman est Souleyman Vous avez Donc répondez lui Souleyman D'accord Donc ça doit changer ma réponse Du coup Vous avez déclaré Que vous vouliez interdire La publicité commerciale Sur le ramadan Dans l'espace public Donc en tant que musulman Et citoyen français Je voudrais savoir Ce qui vous a pris De faire une telle proposition Alors déjà Je vais vous reprendre Un peu de hauteur Parce que pour moi Le ramadan aujourd'hui C'est le baromètre De l'islamisation De la société française C'est à dire que depuis lundi On vit plus ou moins A l'heure islamique C'est à dire que France 2 fait sa grande nuit Du ramadan On a en effet des publicités Partout dans l'espace public Dans nos boîtes aux lettres On a le maire de Lyon Qui arrête les travaux D'intérêt général Pour la population Parce que c'est le ramadan Et donc il ne faut pas gêner Certains commerçants Et on a de manière générale Une omniprésence aujourd'hui De cette fête islamique Moi je vous le dis très sereinement Que vous soyez musulman ou non Ce n'est pas mon sujet Je ne souhaite pas Que le ramadan Devienne une fête française Aujourd'hui au même titre Que la fête de Noël Ou la fête de Pâques Parce que je suis attachée A une certaine identité A une certaine culture De la France Qui nous vient de loin Et je ne souhaite pas Qu'elle en change Et donc qu'est-ce que je dis Alors je peux vous poser Une petite question Moi vous savez Je suis de confession juive Ça vous dérange aussi Quand on fait Hanukkah Il y a quand même Une différence notable Parce qu'aujourd'hui L'omniprésence du ramadan Elle n'est pas sans conséquence Sur la société Pour des raisons simples Et vous avez certainement Vus régulièrement ces polémiques Il y a une pression aujourd'hui Qui s'organise dans certains quartiers Dont sont d'ailleurs victimes Très souvent Moi j'en connais même A reconquête En particulier des femmes De culture musulmane Qui sont les premières souvent A être mises Sous une forme de pression A travers cette chariée alimentaire Et on a des phénomènes quand même Souvenez-vous Il y a quelques années A Lyon Ce jeune homme de 13 ans Ce garçon Petit garçon de 13 ans Qui avait été lynché Pour avoir mangé une sucette En plein ramadan Souvenez-vous de cet homme De 45 ans Qui était sénégalais Qui s'est fait également tabasser Pour avoir pris un café A Lyon Toujours Quartier de la Guillotière d'ailleurs Pris un café en terrasse Souvenez-vous de cette serveuse à Nice Qui s'est fait gifler Pour avoir servi de l'alcool En plein ramadan Donc on voit bien Qu'il y a une forme de pression Regardez les témoignages des professeurs Qui expliquent Qu'il y a aujourd'hui des enfants Qui se cachent Ou se dissimulent Pour manger Dans certains cours de récré Parce qu'il y a une forme De pression sociale Je vais même pas On va quand même Aujourd'hui dans notre société Jusqu'à avoir des marques Comme Evian Qui s'excusent De proposer de l'eau Ou d'inciter à boire de l'eau Parce que c'est la période du ramadan Donc oui je suis désolée Ça crée une forme D'ambiance De pression Sur un mode On a l'air de mettre la pression En faisant le ramadan Vous parlez de charia alimentaire D'islamisation On fait le ramadan tranquillement Et on contribue à la charia Moi j'ai pas de problème avec ça Je veux dire Que les musulmans Français ou non Fassent Comment dire Ou respectent Ces lois religieuses Dans le cadre privé Dans le cadre intime Ça me pose absolument aucun problème Moi-même je suis croyante Je respecte ça Et j'ai pas de problème avec ça Moi je vous le dis très simplement On en avait déjà parlé entre nous Une fois de plus Chacun est libre De ce qu'il croit Ou de ce qu'il ne croit pas Et de sa pratique Dans l'intimité et l'espace public Mais je ne souhaite pas Que la France devienne Un pays musulman Je considère que c'est à l'islam De s'adapter à la France Et non pas l'inverse C'est pour ça que je considère Qu'il faut refuser Toutes les manifestations Liées à la charia islamique Alors c'est vrai Pour le ramadan Ce n'est pas lié à la charia islamique Un signe égal entre une charia C'est pas une charia islamique Vous mettez un signe égal entre un terme que vous inventez Qui est une charia alimentaire Moi j'ai la première fois que je l'ai fait Une recommandation religieuse Et un islamisme radical qui aurait fait de l'entrisme Et vous mettez tout ça au même niveau Vous dites que les musulmans qui pratiquent leurs croyances Et leurs recommandations religieuses C'est de la charia alimentaire Et c'est égal à un entrisme de l'islamisme radical Je pense que tout est lié Je pense que tout est lié C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une question du nombre Vous avez raison C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a À travers la politique d'immigration Une présence d'une communauté musulmane De plus en plus importante Qui fait qu'aujourd'hui Évidemment il y a une modification culturelle Dans la société qui est en train de s'opérer Et il y a en plus de ça Des organisations plutôt radicales Portées notamment par des courants Comme les salafistes ou les frères musulmans Qui eux sont dans une logique Assumée d'ailleurs Condamnés en France De conquête Malheureusement non Ils ne sont pas interdits Ils ne sont pas interdits Il y a aujourd'hui beaucoup de mosquées Qui sont encore ouvertes Qui sont proches de ces courants Beaucoup d'imams qui sont proches de ces courants Et même aujourd'hui Je pense à l'Institut européen Des sciences humaines Qui forment nos imams Aujourd'hui en France Qui sont aussi proches des frères musulmans Donc c'est un vrai sujet Et qui eux sont dans une démarche De pression sur la société Pour imposer justement Des revendications politiques et communautaires Donc moi je pense qu'il faut tenir face à tout cela Il faut tenir dans face Et vous en avez parlé Il faut tenir dans les clubs sportifs Et pour l'instant on tient Mais pour combien de temps Il faut tenir dans les écoles Pour l'instant on tient Et pour combien de temps Quand on a des profs Qui sont menacés de mort Encore récemment Parce qu'ils allaient expliquer à une élève Qu'il fallait qu'elle enlève son voile Mais quand vous allez arriver dans des classes Où vous avez 80 ou 90% De jeunes enfants Qui sont de confession musulmane Ça va devenir de plus en plus compliqué Et qui n'adhèrent pas A ce principe de la laïcité Donc simplement Pour vous répondre Sur l'interdiction En effet De cette manifestation Du ramadan dans l'espace public A travers les publicités Je n'ai pas le chemin juridique exact C'est un souhait que j'exprime Mais vous savez aujourd'hui Que la publicité Elle peut être encadrée Pour différentes raisons Sécurité publique Moralité publique Ou santé publique Et c'est vrai que Quand on voit que cette pratique Entraîne parfois Témoignages également de professeurs Dans les écoles Des jeunes enfants De 7 ou 8 ans Qui se mettent à jeûner Au prix de leur santé Ou d'autres enfants Qui se privent De consommer de la nourriture Par pression communautaire Ou à l'inverse des marques Qui renoncent À encourager À boire de l'eau Je considère Qu'il y a peut-être En effet Un chemin à explorer Là-dessus Je voudrais qu'on parle D'un autre sujet C'est Ayana Kamoura Ça fait énormément parler Alors apparemment Personne ne lui a demandé Pour l'instant De faire la cérémonie D'ouverture des JO Non c'est un souhait Exprimé par le président Et puis pour revenir Sachez que la plus grande star Française à l'étranger Celle qui vend le plus J'ai fait un petit Elles vont plus à l'étranger Non 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 Mais laissez-moi finir Parce que c'est pas du tout Ce que je veux dire Sachez que la plus grande star Française On parlait de plus grande star Française Qui vend le plus à l'étranger Et qui est dans le top 10 De ceux qui vendent le plus C'est pas du tout Ayana Kamoura les gars Et loin derrière Quelqu'un qui est J'ai tout regardé Il y en a qu'un Qui est au-dessus De tout le monde C'est-à-dire que c'est Sans commune mesure C'est David Guetta les gars Voilà Non mais je vous le dis C'est David Guetta C'est loin devant Donc j'entends partout Voilà C'est David Guetta Qui C'est la seule star Énorme star A l'étranger Qu'on a en ce moment Aux Etats-Unis C'est David Guetta C'est tout Voilà Il n'y a même pas de débat C'est rideau Voilà Je vais vous donner les chiffres Je vais sortir les chiffres lundi Vous verrez ça Donc Ayana Kamoura Est-ce que d'abord Qu'est-ce que vous pensez De la banderole là Il n'y a pas moyen Ayana ici c'est Paris Par le marché de Bamako Vous avez pensé de quoi Franchement là pour le coup Voilà c'est vous Non mais surtout En plus que les choses soient dites Moi j'ai rien personnellement Contre Ayana Kamoura Elle chante ce qu'elle veut L'écoute qu'il veut Enfin je veux dire Ça c'est pas mon sujet Mon sujet C'est le choix politique Du président de la république Non vous avez dit Qu'elle chantait pas français Non mais laissez-la reparler Elle va donner son avis C'est ce qui justifie pour moi Le fait qu'elle peut pas Représenter la France Aux yeux du monde A l'occasion des JO Donc je dénonce Le choix du président de la république Revendiqué comme tel Parce que lui il dit Voilà je veux que La France multiculturelle Soit représentée Et vue aux yeux du monde Et tout Donc à partir de là Je réagis Sinon je m'en serais J'aurais jamais parlé Parler d'elle Et une fois de plus C'est pas mon sujet Personnellement Parce qu'en fait Quand je regarde Le parcours de cette chanteuse C'est en effet une chanteuse Qui a son style Qui est à l'aile Avec des influences diverses Mais c'est une chanteuse Je suis désolée Non qui ne chante pas en français Elle ne chante pas en français Elle chante J'ai pas gardé les paroles Ils n'ont pas filmé Qu'est pas ça J'entends des balles à trois sur moi Vous les connaissez Non mais je veux dire Au-delà du fait Qu'elle chante à moitié En anglais A moitié en verlan A moitié avec des influences Comment dire Africaines dans ses champs Elle est en plus Objectivement dans un registre Qui est quand même un registre Disons-le un peu vulgaire C'est le moins qu'on puisse dire C'est pas l'arbitre des éléments C'est qu'elle est censée Me représenter aux yeux du monde Moi il ne faut plus Chacun écoute ce qu'il veut Si on veut écouter des musiques Dans lesquelles il y a Levrette, machin bidule J'ai aucun problème avec ça Non mais oui Kachana ça veut dire Levrette Je suis allée voir Me renseigner Elle même l'a dit Je ne voyais pas Que vous alliez dire ça ici soir Je ne peux vous rire J'ai dit Levrette sur ces PNP Quand même Je veux dire moi Mon sujet c'est Est-ce qu'elle peut nous représenter Et voilà de ce point de vue là Je considère que ce n'est pas Représentatif de la culture française Et de la langue française C'est mon seul J'aimerais qu'on entende Cidi Cidi tu kiffes Ayana Kamoura ou pas ? Je la kiffe Tu la kiffe Toi t'as envie que j'ai créé Mais moi tu sais que je la kiffe en plus Et tu vois J'ai cru que je ne la kiffais pas Non mais je n'ai pas aimé Quand elle t'as clair Moi aussi Parce qu'elle n'a pas compris En fait l'histoire Oui je pense que c'est ça Moi ce qu'il faudrait Moi je pense c'est David Guetta Et Ayana Kamoura Mes deux plus grandes stars Qu'est-ce que tu en penses ? Mais je pense Mais je pense que ça pourrait être génial Moi aussi Bah oui Il l'adore en plus Il l'adore Bah voilà Oui je l'adore T'as une question posée A Marion Maréchal ou pas du tout ? Non mais pas objectivement Mais je pense que le RN Moi je suis au RN Je suis à recroquette Oui voilà Recroquette et RN Mais je pense qu'ils ont un problème Avec le sam D'accord C'est ton analyse Bah c'est bien que tu le dis Oui franchement oui Je pense Non vous vous trompez Je pense monsieur Vraiment mon sujet Une fois de plus C'est pas la pratique Des musulmans en France C'est la question de savoir Est-ce qu'on a le droit en France De pas vouloir Est-ce que la France Devienne un pays islamique Et donc que le Ramadan Devienne chaque année Un moment au même titre Que Noël et Pâques Voilà c'est le seul sujet Je pense que la question c'est Quelle est la part de pratique Dans l'intimité Et quelle est la part ensuite Qui devient dans l'espace public C'est mon seul sujet Sincèrement Moi je respecte la foi Je dis moi même je suis croyante Donc ça je rentre pas Dans ces considérations là Vous ne trouvez pas Que vous allez un peu trop là Avec la charia alimentaire Ah bah j'ai un problème Quand ça se transforme en effet Est-ce qu'il y a une pression Dans certains territoires Au point qu'il y ait Ou des enfants ou des adultes Qui s'empêchent de manger Ou par peur ou par rejet Ça ça me pose un sujet Et je vous le dis Par conviction aussi Non parce que là Je parle de ceux Qui en sont victimes indirectement Après ceux qui ont le droit Parfaitement De ne pas s'alimenter la journée Et de respecter ça Une fois de plus C'est pas mon sujet Mais de fait Oui il y a aujourd'hui Une pression d'un islam radical Parce que vous dites Que c'est complètement décorrélé Mais il faut quand même Regarder une chose en face C'est qu'aujourd'hui La jeunesse musulmane en France Est de plus en plus radicalisée Et ça c'est pas moi qui le dit C'est toutes les enquêtes D'opinion sur le sujet Vous avez aujourd'hui Une majorité de jeunes musulmans Entre 18 et 25 ans Qui considèrent que la charia Est au-dessus des lois de la république Vous avez aujourd'hui Une majorité de jeunes musulmans Qui souhaitent l'autorisation De la burqa Dans l'espace public Pas le voile islamique La burqa Vous avez aujourd'hui Un tiers des lycéens musulmans 30% Qui ne condamnent pas totalement L'assassinat de Dominique Bernard Comment on peut ne pas condamner Totalement l'assassinat D'un homme qui s'est dressé Entre un djihadiste et l'école Alors qu'il était totalement innocent Et qu'il a payé au péril de sa vie Sincèrement Il faut regarder ça en face On va avoir un véritable sujet De coexistence Parce que la valeur cardinale Qui est la nôtre La laïcité Va être mise très 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 durement A l'épreuve D'où le fait Qu'il faut tenir absolument Sur tous ces sujets Dès maintenant Et ne rien céder Merci Marion Maréchal Ça te va mon Cidi ? Oui je me régale Je suis content Tu restes avec nous Il y a Bertrand Descartes Qui arrive dans un instant Il va avoir besoin de toi Je t'adore Merci Marion Maréchal Merci à vous Merci à vous Merci C'est à vous Merci character – Sous-titrage FR 2021